Une de mes belles surprises de l'été, « La robe sans corps » de Claire Élie. On pourrait penser que ça se passe aujourd'hui au Québec parce qu'en réalité, ce qu'elle décrit, c'est la difficulté que les gens des classes défavorisées ont pour accéder à l'art. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et également le statut de l'artiste qui n'est pas toujours très, très bien reçu ou très, très bien mérité. Dans cette histoire, la jeune fille vit dans une famille très religieuse, début de la Révolution tranquille, régie par les règles de l'époque où la religion est très importante. Un jour, en allant visiter son voisin, le sculpteur, elle découvre une tête d'argile sur la table. Et cette découverte va lui ouvrir un nouveau monde, le monde de l'art. Cette quête ou ce conte initiatique nous raconte comment la découverte, le contact de l'art, peut changer une vie, peut nous ouvrir de grands horizons et, en même temps, nous faire faire de grandes choses qu'on aurait cru impossibles à réaliser. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que Claire-Élie a utilisé la faculté d'émerveillement des enfants pour en arriver à ce résultat. C'est à lire et à relire. « Nous approchons, je suis nerveuse. La grande cogne. Pas un bruit là-dedans. Peut-être qu'il n'est pas là. Il doit être en haut dans son atelier. Un atelier? Il fait des têtes, il en a plein. La porte s'ouvre. Il porte une robe jusqu'aux pieds et il a un petit chat sur son épaule. Grand-maman nous a dit de vous donner ça. Le vieux ne répond pas, nous fixe. Ses cheveux blancs tombent sur le petit chat, le couvre. « Elle est fine, ta grand-mère. Je vais écrire un petit mot de remerciement. Entrez. » Alors là, la cuisine est toute grise. Il y a seulement une table avec une tête dessus. Elle n'a pas d'yeux, ni de nez, une lèvre seulement et de longs cheveux qui tombent dans le vide. « Et tu me asse tu le promet. » « Et tu te le promets pas, ti te le promets pas, pour te expliquer le monde. » Est-ce que tu t'es en train de se bounces, comment te Напra sur ton carton avec un sentiment d'un moment d'un moment ? Sous-titrage FR ?